Bonjour et bienvenue, aujourd'hui, vous voyez ça à l'écran, on est en Minecraft presque 1.9 en snapshot, et on s'attaque à l'ender dragon. Alors évidemment, il a de la régène, on est en mode survival normal, même si on a les flèches empoisonnées qui sont pas encore craftables, mais de toute manière, vu qu'on pourra les faire en 1.9, ça ne pose pas de problème. Alors on note qu'il nous vaut mieux de l'acide mauve à la figure. Bien entendu, si vous connaissez mes vidéos, vous constatez que c'est en accéléré, et vous avez l'habitude, parce que j'aime beaucoup accélérer les vidéos, pour qu'il se passe plus de choses en moins de temps. Donc là, je suis en train de viser les différentes parties, on note qu'avec une armure en diamant protection 4, je crois, je me suis pas compliqué, j'ai juste mis bêtement de la protection 4 sur mon armure, il n'y a pas spécialement de protection contre le feu, contre les explosions, ah si, il y a du feather falling, il y a du feather falling quand même, mais à part ça, c'est une armure qu'on peut tout à fait se faire en survival, et là, c'est exactement comme en survival, on va... comment dire, je mets quand même là le game mode, parce que je me suis rendu compte qu'il me fallait des échelles et que j'avais oublié d'en prendre, une pioche, ça peut être pratique aussi, mais le combat en lui-même, ça va être uniquement en game mode 0, en survival. Donc, c'est parti. Alors là, on a noté que l'ender dragon, c'est vrai qu'il m'a fait perdre de la vie, mais pas tant que ça, mine de rien. Alors, bien évidemment, là, les échelles, on essaie de faire ce qu'on peut pour continuer à grimper. Alors, je suis pas doué, hein. Oui, vraiment pas doué, hein, j'ai grimpé à un poteau qui était, euh... comment dire, qui était vide, hein, ou j'avais déjà, et je grimpe à un deuxième poteau. Bon, grâce au feather falling, je peux chuter sans que ça pose trop de problèmes, mais bref. Après deux tentatives d'étourderie totale, j'ai réussi à grimper à deux poteaux qui étaient... qui étaient vides. Bravo. Et encore un poteau vide, décidément. Je suis... je suis un professionnel de l'étourderie, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je me remets en game mode 0, et je tente de voir si on peut traverser en se faisant un petit pompon, un petit peu façon Skywars, pendant que le dragon est ailleurs. Hum, on dirait que ça marche. Oula, par contre, là, petite étourderie, je suis tombé. Heureusement, je suis toujours vivant. Alors. Hop là. Bon, évidemment, ça nous explose à la figure, mais pas beaucoup. Bon. Oui, vous avez vu un petit quelque chose, c'est que j'ai fait une pause repas. Euh, voilà. Donc là, lors d'un des ponts que j'ai fait, le dragon m'a quand même éjecté du pont. Donc c'est pas super safe. Ça a l'air d'être nettement plus sécurisant quand même d'utiliser le système d'échelle. Et là, je me suis fait une sorte de petite zone protégée, où j'essaye de... Ben, ma foi, j'essaye d'être plus ou moins à l'abri pour tenter de tirer de loin avec des flèches. Alors là, ça y est. Je suis un peu à l'abri dans cette cage de métal, avec la bedrock juste derrière. Et donc là, j'ai encore augmenté la vitesse de la vidéo, parce que concrètement, il se passe rien. Je suis juste à tirer bêtement des flèches de loin sur l'endor dragon, avec un arc. Donc, fondamentalement, autant passer ça le plus rapidement possible, d'autant plus que je ne suis pas spécialement doué à l'arc. Bien entendu, je vais remettre en vitesse normale pour la fin. Donc, je trouve que c'est quand même relativement sympa. Allez, ça y est, ça y est, ça y est. Belle explosion de l'endor dragon. Oui, donc franchement, je trouve que c'est plutôt sympa, parce que ce n'est pas si dur que ça. Franchement, je m'attendais à quelque chose, à un challenge nettement plus compliqué. Et là, on voit le beacon là-bas qui s'est allumé. Hop, avec les fiseurs falling, ça va à peu près bien. Alors, j'avais zéro niveau. Ah si, j'avais peut-être 5 niveaux d'XP, je ne sais pas. En tout cas, ça monte super vite. Franchement, là, je suis déjà à 50. Alors, bien entendu, on ne peut pas le tuer en boucle pour avoir de l'XP. Il y a un nouveau système pour le faire réapparaître, mais ça donnera beaucoup moins d'XP, voire pas du tout. Je ne sais plus trop. Enfin bref. Donc, oui, le beacon là-bas, il s'est éteint, mais on voit qu'il y a un espèce de portail qui s'allumait là-bas, qui est donc lui aussi en bedrock. Alors là, j'ai touché l'œuf et il se téléporte ailleurs. Rien de neuf. Je suppose. Je crois. Je crois qu'elles aimèrent encore frapper. Je ne me souviens plus très bien. Enfin bref. À part ça, donc, on va changer de game mode, vu qu'on a fini de battre le dragon en... en lui tapant dessus... Oui, je ne sais plus parler non plus. En lui tapant dessus uniquement en game mode 0, là, on va se permettre de s'offrir des perles du néant, parce que c'est indispensable pour vous montrer la suite... C'est les perles du néant ou l'œil du néant qu'il faut utiliser ? Je crois que c'est les perles du néant, mais je n'en sais rien. C'est bien ça. Ce n'est pas l'œil du néant. C'est les perles du néant qu'il faut utiliser. Donc, on va aller voir cette espèce de petite construction où un beacon s'était allumé, et voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, est-ce que je peux viser ça comme ça ? Non. C'est un échec total. Je vais très certainement tomber dans le vide. Voilà. Bon, après, je... Ça, c'est un truc que je trouve rigolo. C'est qu'on puisse mourir en game mode 1. Enfin, bref. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave, hein. De toute manière, j'ai tout créé pour voir ça sur place. C'est parti. On va retourner là-bas. Il me semble que c'était à l'autre bout. On va voir ce qu'il en est. Alors, voyons voir. Il est ici. Et, comme vous pouvez le constater, dans quelques instants, il y a à l'intérieur cette espèce de zone portail. Alors, surtout, si vous allez voir ça en créative, eh oui, le sap, ça ne sert à rien. Si vous allez voir cette zone en créative, n'oubliez pas que ça ne sert absolument à rien. Enfin, ça risque même de provoquer des gros problèmes de taper un coup dans le portail. Si vous le faites disparaître, vous allez être bien embêtés. Donc, il faudrait que je fasse le Keep Inventory, moi, pour les faux, je meurs bêtement. Enfin, bref. On balance la perle dans ces espèces de petits portails. Et nous voici dans une nouvelle zone d'Ender avec ses plantes. Ses petites plantes-plantes intéressantes. Donc, on note qu'on a des... Oui, là, ça se casse tout simplement. On a donc les fleurs de Chorus. On a les fruits de Chorus. Et on a aussi la... Tout simplement. Alors, je vais chercher à présent une forteresse du Nether. De l'Ender, pardon. Et ça fera l'objet, donc, de l'épisode suivant. De voir comment réussir avec du stuff encore plus pourri. Juste Diams sans enchantement. Comment réussir à explorer avec succès une forteresse de l'Ender. Et donc, n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé cette vidéo. À mettre un commentaire pour dire qu'est-ce qu'il y a amélioré si vous avez trouvé des défauts. Et en attendant une prochaine fois, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada